La médecine, ce ne sont que des statistiques. J'ai vu des cas inexplicables, inexpliqués. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire de votre maladie. Il m'a juste donné, offert une petite graine d'espoir. Il ne m'a pas menti, il ne m'a pas dit que j'avais une mauvaise grippe, bien évidemment. Je crois qu'en situation de crise, on se pose beaucoup plus la question du sens fondamental de la vie, puisque le reste ne marche pas bien, et qu'on est plus attentif au sens fondamental de notre vie. Il a continué la plongée, il était passionné, lui aussi. En plus, il était parti travailler à Londres comme chirurgien. Et à un moment donné, il regardait les embouteillages londoniens en plein hiver, avec la pluie, c'est ce temps un peu gris. Il ne vivait que pour sa semaine où c'est 15 jours de plongée par an. Et puis à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi limiter ça à un hobby ? L'intelligence émotionnelle est plus importante pour l'avenir de notre civilisation et de nos sociétés, de nos échanges et de notre culture, que le QI. Ce que j'aime expliquer à mes patients, pour qu'ils comprennent vraiment comment ça se passe, le MDR, je leur dis, voilà, les événements douloureux sont dans le cerveau émotionnel. Après, on possède tous, on a tous en soi, des mécanismes d'autoguerrison. On a tous un potentiel de guérison, d'autoguerrison. C'est vrai pour la religion, c'est vrai pour la politique, c'est vrai pour la science. Dès l'instant où on se soumet, si vous êtes mon chef, j'ai intérêt à croire ce que vous dites. Sinon, je n'aurai pas de promotion, je n'aurai pas de place dans votre laboratoire, mes articles ne seront pas publiés. Donc tout ce que vous dites est merveilleux. Mais en matière de médecine non psychiatrique, imaginez qu'il y a un lien entre un vécu et une somatisation, à part accident de voiture-fracture, ça n'existe pas. Une semaine avant son décès, mon mari m'a dit, tu sais, la mort, ce n'est rien, c'est juste un transfert d'énergie. Et cette phrase m'a accompagnée pendant des années. La mort n'est rien. Ce qui est tout, c'est la vie. La mort renvoie toujours à la vie. Et la peur de la mort renvoie souvent à la peur de la vie. Et donc, nous arrivons devant la mort avec toutes nos expériences non terminées de la vie.